Le Président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFNG, de passage à Dakar, a rencontré avec l'Association de la Presse Étrangère au Sénégal, AP. Saloud Alain Diallo, candidat à la présidentielle, s'est dit convaincu que son challenger Alpha Condé n'a aucune chance de remporter le scrutin du 18 octobre dans les urnes. L'ancien Premier Ministre accuse Alpha Condé de surfer sur la vague ethnique pour remporter la campagne électorale. « Je suis convaincu que cette élection, je vais la gagner, je peux la gagner », a-t-il dit dans des propos rapportés par l'Agence France Presse, AFP, avant de dénoncer les récents discours ethniques tenus par le Président Condé. « Je n'ai jamais voulu utiliser, instrumentaliser, comme Alpha le fait, l'ethnie pour parvenir à mes objectifs », a souligné Dallain, ajoutant qu'« si le repli communautaire, l'ethnocentrisme, continue d'être utilisée comme des moyens de propagande, la Guinée reculera et elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile ». Par visioconférence, Alpha Condé a estimé qu'en votant pour un autre candidat natif de la Haute-Guinée, les électeurs de cette localité auront accordé leur voix à Saloud Alain Diallo. Le chef de l'État, en langue locale malinquée, a laissé entendre qu'au Fouta, aucun compétiteur ne s'est présenté contre le leader de l'UFNG. Du berger à la bergère, la figure de proue de l'opposition a assuré qu'« je ne me présente pas en tant que Peul, je me présente en tant que Guinéen qui veut être le Président de tous les Guinéens ». « Qualifiant de « apostrophe » « apostrophe » « catastrophique » « apostrophe » « le bilan du locataire de Secouturéia », il se dit plus que jamais convaincu qu'il « apostrophe » « ni aucune chance qu'Alpha soit élu », en tout cas dans les urnes « apostrophe », tout en affirmant « apostrophe » « les risques d'un « holdup » électoral sont moindres aujourd'hui » « apostrophe » que lors des précédents scrutins. Merci.